Une prairie fleurie composée de fleurs annuelles, riches en nectar, attire et préserve les papillons dans votre jardin. Les fleurs pour papillons non seulement attirent la grande famille des lipidoptères, qui sont attirés par le nectar, mais aussi attirés par les fleurs pour y déposer leurs oeufs, pour y déposer leurs chenilles, des chenilles qui sont de futurs papillons fixés dans votre jardin. Dans cette catégorie de plantes annuelles, on y trouve l'anette, très appréciée aussi des cuisiniers, la nielle des blés, qui malheureusement disparaît des céréales, le saint-foin et le trèfle blanc. Passons maintenant au semis. La terre doit être bien préparée, préparée en profondeur sur 10 à 20 cm de profondeur, comme si vous alliez semer un gazon. Apportez un fertilisant, un engrais organique universel, passez le croc pour briser les mottes et bien répartir l'engrais, délimitez le terrain avec un tuyau d'arrosage, ratissez le sol très finement en surface pour l'égaliser, Pour bien répartir les graines sur toute la surface, ce n'est pas toujours aisé, je vous conseille de la mélanger avec un petit peu de sable. Du sable que vous allez mélanger dans votre paquet, moitié-moitié, puis par la suite, avec une petite pelle, vous allez répartir et vous allez semer vos graines très régulièrement, en croisant légèrement, de telle manière que vos graines soient bien dispersées sur toute la surface. Il est important de semer clair pour que toutes les graines aient une chance de lever. Trop serrées, certaines risquent d'être étouffées. Les graines ont besoin d'être très légèrement enfuies. Utilisez votre croc pour bien mélanger la graine à la terre. Tâchez ensuite et comptez un arrosoir par mètre carré par semaine, c'est-à-dire sur ces 3 mètres carrés, il vous faudra 3 arrosoirs d'eau de 10 litres par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada